Bonjour tout le monde et bienvenue chez ALF, aujourd'hui petite présentation d'un sac de la gamme Maxpedition, je vais vous parler du Kodiaq Gerslinger, ce sac est le grand frère du Noatak et du Sitka, je l'ai acheté il y a quelques temps comme sac EDC urbain, après mon EDC a évolué et ce sac est passé de sac EDC à mon sac qui me sert maintenant quand je vais faire mes petites randonnées à la journée ou à la demi-journée, donc c'est un très bon sac, la qualité Maxpedition, donc 1000 deniers, traitement teflon, fermeture YKK, vraiment super bonne qualité, déperlant, étanche, franchement niveau qualité des matériaux, on voit que Maxpedition a mis le meilleur de ses matériaux dans cette gamme. donc sur ce sac là donc on est sur une taille qui est le plus gros volume de la gamme, puisque là vous avez ici à peu près 1 centimètre et demi de plus en largeur que le modèle Sitka, qui est son petit frère, donc ça fait pas beaucoup comme ça mais à l'intérieur vous verrez il y a une petite différence qui fait que c'est vraiment sympathique. donc au dessus du sac vous avez un système de passe en mollis qui vous permet d'attacher d'autres pochettes, que ça soit des Maxpedition ou des autres à l'aide de systèmes de passe en mollis. Moi ici j'ai mis ma petite lampe qui me permet de me faire voir si je dois me balader le soir au bord de la route, donc sécurité avant tout. En général je mets cette lampe là et une autre sur le côté qui est le Glow Stick dont j'ai fait déjà une revue dessus. Un système de compression donc pour pouvoir comprimer le sac qui est exactement le même système que sur le Sitka ou le No Attack. Donc ici vous avez donc deux petites sangles qui sont reliées ici par un point et un clip. Là un système avec une tirette qui fait que lorsque vous tirez là dessus ça va aller compresser le sac. Donc par le biais de cette lanière qui est attachée ici en bas, donc vraiment un système sympa, facile à utiliser et bien conçu. Donc vraiment bien. Aussi moi je l'avais acheté à la base en EDC urbain parce qu'avec ce sac là vous avez la possibilité de sécuriser toutes vos poches. Donc la première poche du dessus avec un système de pression qui est vraiment très costaud à défaire, je vais dire aussi bien à défaire qu'à remettre. Donc je peux vous dire que je ne fais pas semblant. Et ce qui est bien c'est que sans, quand vous avez ce système là, on ne peut pas vous ouvrir la poche qui est devant. Donc aussi avec un cutter, je pense que même si le gars il essaye d'ouvrir avec un cutter vu le denier du matériau utilisé, il faudra vraiment qu'il ait un bon cutter et je pense que vous finiriez par le sentir. Donc ça, ça c'est déjà un très bon point. Il existe aussi le même système mais présent sur de nombreux sacs de chez Maxpédition. Aussi, un autre système que j'apprécie, c'est en fait le système là qui vous permet de sécuriser vos poches. Donc vous avez tout simplement ici de la paracorde avec des boucles. Donc vous passez vos deux lanières en paracorde de vos attaches là dedans. Ensuite, vous tirez ça, ce qui va resserrer la boucle et du coup sécuriser vos sacoches. Donc vous avez trois boucles qui vous permettent de sécuriser les deux poches là et celle-ci. Donc les trois poches principales, on va dire. Vraiment bien. Donc ça vous permet d'éviter tout simplement de vous faire ouvrir votre sac pendant que vous l'avez dans le dos. Alors aussi, toutes les poches sont mises vers l'avant comme c'est un Gerslinger. Donc le principe du basculement de sac vers l'avant, puisque c'est un monobretel comme je l'ai précisé. Donc vous pouvez, grâce à ce sac, accéder à l'avant. Donc avoir toutes les poches devant vous. Quand vous avez le sac devant vous, accéder à toutes les poches sans aucun souci de visibilité. Donc les poches, pour vous dire, elles s'ouvrent vraiment largement, puisque comme vous pouvez le voir, au niveau de l'ouverture, vous ouvrez à peu près 70% de la poche quand vous l'ouvrez. Donc ici, vous démarrez, pour vous dire, vous démarrez ici, au niveau de l'ouverture. Et de l'autre côté, la fermeture YKK, elle va jusqu'ici là, jusque derrière. Donc ça vous fait quand même une très bonne ouverture de poche. Donc ça vous permet vraiment de voir la totalité du contenu de votre sacoche, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, donc là, vous avez un système de passant moly aussi sur le côté. Vous pouvez rajouter une pochette. Ici, pareil, au niveau de la sangle, vous avez un renfort sur le côté qui vous permet d'y mettre une pochette. Bon, moi j'ai mis celle-là, c'est une petite pochette toute simple que j'ai trouvée. Je crois que c'était chez Nose, si je ne dis pas de bêtises. J'ai dû payer ça 3€ et encore. Une sangle assez solide, bien épaisse, avec un système qui vous permet d'élastique, de pouvoir empêcher la sangle qu'elle se balade quand vous marchez, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être gonflant. Un système de clip aussi qui vous permet de vous libérer rapidement du sac. Donc, bien foutu, solide. Ça, pareil, on voit que vraiment, l'expédition a mis la qualité au-devant. Donc, une bretelle qui est bien rembourrée, avec ici du filet mèche. Donc là, vous avez aussi le système pour attacher la deuxième sangle. Donc, je vous conseille de bien la régler quand vous faites de la randonnée, parce que ça vous permet d'avoir le sac bien plaqué contre vous. Et donc, si vous devez vous mettre à courir, ça vous évitera que le sac se balade sur vous. Là, la petite attache qui vous permettra d'attacher vos clés, une lampe, enfin n'importe quoi qui est muni d'une boucle. Au-dessus, maintenant, au niveau du dos, là ici, vous avez un filet mèche. Vous avez donc un système qui vous permet vraiment de faire respirer le dos. Moi, je transpire pas mal du dos. Je peux vous dire que par rapport à d'autres sacs que j'avais avant, ce sac-là, franchement, j'ai pas le dos trempé comme je l'avais auparavant. Parce que là, j'ai vraiment un système de respiration qui est vraiment sympathique. Et en plus, franchement, au niveau confort, il n'y a rien à dire. Vous voyez, les formes qu'ils ont fait sur ce sac, c'est vraiment bien. Moi, franchement, voilà. Là, vous avez donc une poignée en mousse pour pouvoir l'attraper. Son seul défaut que j'y retrouve, moi, c'est qu'ici, à ce niveau-là... Alors, est-ce que c'est parce qu'une fois, j'ai dû trop le charger ? Je sais pas. Je sais pas si on va le voir sur la photo. C'est que là, moi, il est un peu... La couture, c'est un peu défaite. Donc, à voir si je vais peut-être pas le ramener ici, si je vais pas le renvoyer, je sais pas. Je vais voir parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les sacs de chez Max Pédition sont garantis à vie. Donc, si jamais il y a une sangle qui lâche ou quelque chose, ne le jetez pas dans un coin. Renvoyez-le chez Max Pédition. Eux, ils feront le nécessaire et ils vous renverront un sac neuf ou ils vous l'auraient pas rond, dans la mesure du possible. Mais ce sac-là est garanti à vie. Donc, c'est vrai qu'il est un peu cher à l'achat, mais c'est vraiment un investissement. Moi, bon, je l'ai vu à 190€ sur Ebay. Enfin, c'est pas sur Ebay, sur la coutellerie Tourangelle. Mais vous pouvez le trouver sur Ebay pour beaucoup moins cher que ça. Donc, maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, savoir que tout ce qui est dedans, c'est uniquement à titre d'informations, histoire de vous donner une idée de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce sac. Donc, dans la première poche, une ouverture assez large qui vous permettra largement de glisser la main. Vous avez ici une couverture de survie, toujours important quand vous allez en redonner. Des bordes à nains. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer à quoi ça sert. Alors, des ponchos de secours. Donc, pourquoi des ponchos de secours ? Parce que des fois, moi, je fais mon poisson rouge. Je suis un peu comme Simon, j'ai tendance à oublier mes choses à la maison. Et quand j'en ai besoin, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, le poncho, quand on l'oublie à la maison, on est bien content d'avoir ça pour pouvoir éviter de se prendre une bonne rincée. Donc, ça ne vaut rien du tout. Je l'ai acheté en Chine. Voilà. J'ai déjà fait une petite revue dessus. Je l'ai testé une fois. Franchement, ça marche nickel. Donc, bon, c'est sûr, ce n'est pas de la top qualité, mais ça fait le boulot. Donc, au froid, j'en mets toujours deux. Parce que, pareil, des fois, il me dit de remettre un. Donc, comme ça, j'en ai deux. Je suis sûr d'en avoir toujours moins. Des filtres à café. Ça, c'est vraiment au cas où. Pareil, il y a toujours au cas où un masque. C'est du FP1, celui-là. Ça ne coûte rien du tout. Ça vaut 2,50€. À la base, comme c'était en EDC urbain, moi, j'ai toujours laissé là-dessus. J'en ai toujours dans mon EDC urbain, la poussière, n'importe quoi. Quelqu'un, voilà, pour vous, pour quelqu'un de vos proches, toujours utile. Donc, un petit miroir pour faire des signes. Alors, ensuite, la pochette suivante. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez, à la différence du Sitka, une pochette qui est en filet transparent. Donc, savoir que sur le Sitka, c'est une pochette en, on va dire, dans la même matière que celle-ci. Donc, vous ne pouvez pas trop voir ce que vous avez à l'intérieur. C'est tout ça, je trouve ça pas mal. Je ne comprends pas pourquoi ils n'aient pas fait le même système sur le Sitka. Donc, voilà. Donc, une grande pochette. Donc, ici, bon, moi, j'utilise toujours des mouchoirs. Un couteau. Ici, des petites pochettes pour ramasser quelques petits déchets. Avec, ici, deux, trois petites lingettes pour nettoyer les lunettes ou autre chose. Là, encore des mouchoirs. Une carte. Toujours important d'avoir une carte là où on se déplace. Un stylo. Donc, cette pochette-là, à la différence aussi. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez ici une seconde poche que vous n'avez pas sur le Sitka. Donc, moi, j'ai glissé aussi un stylo et des lacets. Parce que dernièrement, j'ai eu un petit problème avec un lacet. Et bien entendu, je n'avais pas ce qu'il faut. Donc, maintenant, j'ai remédie au problème en y mettant un lacet. Donc, aussi, ici, un petit système d'attache. Vous pouvez attacher vos clés, par exemple. Donc ça, il existe, il est sur tous les modèles. Je crois que même le, si je ne dis pas de bêtises, même le no attack, il en a une. Donc, voilà. Aussi, cette pochette-là, maintenant. Donc, ici, vous avez, je vais essayer d'éviter que tout se casse la gueule. Très bien. Donc, comme je disais, la poche s'ouvre assez bien, comme vous pouvez le voir. Donc là, une petite lampe frontale, de secours. Au cas où, ben, la première n'aurait plus de piles. J'aurais toujours deux vaut mieux qu'un. Des piles pour ma lampe. Un petit peu de fil en fer. Ici, l'essence à zippo. Parce que j'ai un zippo, donc, d'avoir un peu d'essence, c'est toujours bien. Une boussole. Voilà, puisque quand on a une carte, c'est quand même mieux d'avoir une boussole pour se diriger. Donc, pareil, il existe des tutos pour vous expliquer si vous ne savez pas vous servir d'une boussole. Moi, j'en ferai très bientôt un sur mon forum. Donc, franchement, très pratique. Celle-ci, c'est une Recta. Donc, c'est un modèle que j'avais eu avec un couteau suisse dans un kit à une époque. Donc, il était livré avec un Spartan, si je ne dis pas de bêtises. Et cette boussole-là, elle fonctionne vraiment bien. Franchement, j'avais eu de problème. En plus, elle est dans une boîte comme ça. Ça la protège pendant le transport. Vraiment rien à dire, quoi. Une petite lampe, une autre lampe. Donc, la PELI. Donc, là, un peu de savon. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts parce que ce n'est pas du savon biodégradable, machin. Mais bon, je n'en ai pas trouvé. Donc, je vais peut-être remédier au problème. On a tendance à des pannes. Là, par un corde. Donc, là, pareil, je vais voir. Green Spider a fait un truc sur le lofage, là. Je vais tester le système qu'il a fait. C'est tout simple. Et parce que moi, le système que j'avais fait, je trouve qu'il n'est pas si efficace que ça. Alors, encore des piles. Des autres piles pour ma PELI. Donc, là, le petit regret là-dessus. Donc, là, vous avez quatre passes en molle au lieu de trois contre le Sitka. Par contre, vous avez... Le petit truc que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas fait une poche ici, là. Franchement, ma expédition, là, si vous regardez cette vidéo, moi, je vous conseille de faire une petite poche ici, là, ou mettre des passes en molle. Pourquoi pas ? Ou alors un simple velcro. Ça peut être une idée. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Donc, voilà. Alors, maintenant, la poche principale, qui est assez lumineuse, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez un volume, enfin, une largeur qui est assez grande. Donc, dans cette poche-là. Alors, la grosse différence avec la poche du Sitka, c'est qu'ici, là, sur le bas, là, vous avez une fermeture éclair qui fait tout le long. Donc, à savoir que sur le Sitka, c'est simplement deux poches qui sont maintenues avec des élastiques. Donc, tandis qu'ici, vous avez une fermeture éclair qui vous permet de sécuriser l'intérieur du sac. Et quand vous devez vous déplacer rapidement, ça va vous éviter que tout le contenu des poches ne soit dispersé dans le sac. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, aussi, vous avez ici un système de clip. Donc, de clip ceinture pour pouvoir compresser à l'intérieur du sac. Puisque vous pouvez tirer dessus pour pouvoir vraiment plaquer le contenu à l'intérieur. Donc, vous avez une poche comme ça, ici, du côté d'eau. Et de l'autre côté, vous avez une poche en filet mèche. Donc, pareil, avec une fermeture éclair qui fait tout le long. Et donc, un système de filet mèche qui vous permet de voir le contenu du sac. Donc, cette poche-là. Donc, moi, dedans, j'y mets mon petit café. Ça, toujours très important. Le petit café. Le poncho. Ici. Donc, dans cette fermeture-là. Donc, comme vous voyez, elle est séparée en deux poches. Donc, une petite et une un peu plus grande. Dans la plus grande, vous pouvez mettre jusqu'à, on va dire, une fatie. Moi, la bifi, je ne peux pas la mettre. Elle est trop grosse. Surtout, elle est peut-être trop chargée. Mais bon, une fatie bien chargée, elle rentre sans problème. Donc, vous pouvez la rentrer dedans et fermer. Il n'y a aucun souci. Donc, dans la petite, moi, j'y ai mis ici, la trousse de premier secours. Donc, quand vous allez en randonnée, toujours prendre une trousse de premier secours avec soi. C'est très important. Donc, moi, j'y mets aussi, en général, mon kit pour les tics. Donc, j'en reviendrai dessus sur une autre vidéo. Mais une trousse de secours, c'est très important. Franchement, ne sortez jamais en randonnée sans avoir au moins une trousse de secours dans votre sac. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, dans l'autre poche, j'y mets mon petit kit de beer grill. Ici, vous avez une poche. Pareil, j'ai mis un kit de feu. Au cas où, malheureusement, vous n'avez pas de... Donc, moi, c'est une simple boite à savon. C'est au cas où, malheureusement, ma bouteille serait vide. Une bouteille de gratte, je précise. Et, bien entendu, un petit peu de bouffe. Hein, voilà. Aussi, ici, des sacs poubelles. Donc, là, franchement, moi, je vois encore trop de déchets dans la forêt. Je me dis, mais les gens sont vraiment... n'ont aucun respect pour la nature. C'est triste parce qu'il ne faut pas croire que les petites bêtes qui se badadent vont ramasser vos déchets. Et un plastique, c'est 100 ans minimum pour qu'il soit détruit par la nature. Donc, prenez des sacs poubelles. Ça ne coûte rien. Et nettoyez vos déchets. Prenez-les avec vous. Ne les laissez pas dehors dans la nature. C'est dégueulasse. Voilà. Arrêtez de faire les pollueurs. Alors, aussi, donc, ma petite lampe. Quechua clique. Je referai un petit rétexte dessus prochainement, là. Je vais faire, dans une prochaine vidéo, un petit rétexte dessus avec d'autres lampes. Donc, elle a produit vraiment... Moi, franchement, je trouve ça génial. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Bon, c'est sûr, c'est certain. Durant, oui, moi, j'ai une petzel, c'est bien, tout ça. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, j'aime bien la modularité de ce produit. J'espère juste que Quechua va faire d'autres systèmes d'attache avec encore plus de possibilités, qui vont encore étendre plus les possibilités de cet article. Mais c'est vraiment... Je trouve ce système-là génial. Et je ne suis pas sponsorisé par Decathlon, je peux vous le dire. Mais bon, franchement, voilà. Je trouve ça génial. Donc, ça, c'était pour la poche principale. Donc, ici, là, vous avez en dessous, ensuite, une autre poche. Donc, je vais essayer de faire en sorte pour la voyer le mieux possible. Donc, avec une grande ouverture et une grande fermeture YKK, toujours des fermetures vraiment de bonne qualité. Donc, cette poche-là sert essentiellement comme poche à eau. Vous pouvez aussi vous en servir. C'est-à-dire, vous avez à l'intérieur un revêtement en velcro qui vous permettra d'y accrocher des pochettes style hook-and-loop ou alors des pochettes munies d'un système... Enfin, pas des pochettes, mais des attaches, comme ils ont les attaches pour les holsters aux Etats-Unis. Donc, on peut s'en servir pour glisser une arme. En France, bon, bien entendu, je ne vous dis pas que c'est inégal. Je pense que vous le savez. La poche... Vraiment, vous pouvez mettre une grande poche à eau à l'intérieur. Ici, là, donc, vous avez le trou qui vous permet de sortir le tuyau. Après, il vous suffit juste de l'attacher sur la sangle et de passer le tuyau le long de la sangle pour avoir ici la distribution de l'eau. Voilà. Donc, vraiment, un très bon sac. Je sais, j'ai été un peu long pour présenter le sac, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sac. C'est vraiment un produit génial. Moi, je l'ai acheté. Je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté ce sac-là. Simplement, dans les points négatifs, je dirais, pour résumer le petit truc-là, ils auraient dû mettre ici, sur cette poche-là, ou une pochette, ou un système de velcro, quelque chose, ou alors des passants mollis pour pouvoir mettre quelque chose, ou des élastiques. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait ça. Et un autre point que je trouve un peu dommage, c'est que quand vous le chargez trop, du fait que c'est un monobretel, vous avez tout de suite mal à l'épaule. Donc, hormis ça, si vous ne le chargez pas énormément, vous pouvez mettre très bien des choses lourdes, enfin, qu'est-ce que je dis ? Volumineuses, sans forcément être lourdes, comme par exemple un poncho ou un tarpe, des choses qui prennent de la place. Mais avec ça, vous êtes sûr d'avoir toujours le volume idéal pour transporter vos affaires. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...